Et comme chaque mercredi, nous allons parler environnement avec la chronique de notre journaliste Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Alors aujourd'hui, un bon plan, une astuce, une recette, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, totalement différent, on parle d'un ouvrage. Le titre, c'est « Les vrais faits de la nature ». Si on en parle sur ce plateau, c'est pas anodin. L'auteur est insectologue et surtout est vice-président de l'OPI, l'Office pour les Insectes et leur Environnement, qui est situé à Guyancourt. Alors, avoir vrais faits et nature dans le même titre, ça peut paraître surprenant, pas tellement. Écoutez l'auteur François Lasserre. Dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte que les faits avaient une similitude très forte avec les insectes. Et dans toute l'iconographie autour des faits de ces derniers siècles, vous voyez des faits avec des ailes de papillons, des ailes de billes, bellules, etc. Et ça m'a semblé évident que les faits étaient des insectes et que c'est les insectes qui avaient inspiré notre imaginaire autour des faits. Alors, les insectes sont les animaux les plus nombreux de la planète. Trois animaux sur quatre sont des insectes et les scientifiques en découvrent chaque année. Alors, dans cet ouvrage, bien sûr, il n'y a pas les millions d'insectes. Il y en a 65, c'est les auteurs qui les ont choisis. Il y a une étymologie du nom avec une description. Et puis derrière, on rentre tout de suite dans le livre du sujet avec une description de deux pouvoirs, le naturel et l'imaginaire. Un petit exemple pour un pouvoir imaginaire, c'est celui du bourdon. Il faut savoir qu'à la sortie de l'hiver, en croisé, ça apporte motivation et enthousiasme au travail. Il y a aussi des libellules, des papillons et des insectes que l'on peut qualifier de moins beaux, voire carrément moches. Ça dépend des goûts. Il y a la fée mordante, je vous avoue qu'on n'en est pas très fan. La lucane aussi. Alors, qu'il soit beau ou qu'il soit moche, il ne faut pas oublier, les insectes ont toujours un rôle très important pour la diversité. Et c'est un des buts de cet ouvrage. Elle recycle, elle mange nos crottes, elle mange nos végétaux morts, elle pollinise nos fruits, elle nourrisse les oiseaux, puisque ces petites fées se font manger par d'autres fées ailées que sont les oiseaux. Et donc, c'est pour rappeler que ces insectes sont vraiment les bonnes fées de la nature. Je trouve qu'on a vraiment, on manque de bienveillance vis-à-vis des autres êtres vivants, des animaux non humains qui sont autour de nous. Et du coup, je cherche des idées tout le temps, tout le temps, pour que chacun de nous s'y intéresse davantage. Et le côté imaginaire, le côté féerique de cette idée est, je l'espère, une autre clé d'entrée pour plein de gens. Une clé d'entrée pour aller voir cette nature. Donc, si vous voulez voir cette nature et découvrir des pouvoirs imaginaires parfois très surprenants, les vrais faits de la nature de François Lasserre et Stéphane Hett, c'est aux éductions Plume de Carotte. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces informations.